Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne comprenez pas, il va. Il ne va pas le supporter. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne peux pas accoucher ici. Alors venez à la maison maternelle. C'est pas le sien. Je ne devrais pas être ici, c'est très gentil de votre part, mais… Madame Aston, nous souhaitons vous aider. Vous ne pouvez pas. Comment pouvez-vous être aussi sûre que votre mari n'est pas le père ? J'en suis sûre. On ne fait quasiment plus l'amour et on avait utilisé une protection. Je lui ai dit que ça n'avait pas marché. Je ne suis pas fière, vous savez. Qu'est-ce que vous avez prévu une fois à Brighton ? Je vais laisser le bébé. Je vais le laisser auprès de Jean bienveillant pour qu'il ait une vie que je ne peux pas lui offrir. Mon mari me tuerait s'il savait que je l'avais trompé avec un autre homme. Pardonnez-moi, Madame, mais… À moins que vous lui racontiez comment en être sûre. Il ne serait pas le premier homme à élever un enfant qui n'est pas le sien. Ce n'est pas aussi simple. Je ne dis pas que c'est facile, mais au final, ça pourrait vous éviter bien des épreuves. Il n'y a aucune raison pour que votre mari n'aime pas cet enfant. Il est noir. Je ne peux pas le cacher. Je sais qu'il ne l'aimera jamais. Là, vous comprenez ? Et le vrai père, vous ne pouvez pas lui parler ? Ce n'était pas une histoire d'amour à l'autre. Je n'ose pas imaginer ce que vous pensez de moi. Mon mari ne doit jamais voir ce bébé. Je ne peux pas le garder. Nous pouvons vous trouver un lieu sûr pour l'accouchement. Et si vous pensiez à l'adoption, nous vous aiderons à tout arranger. Mais vous devez être sûr de votre décision. C'est deux vies différentes. Une vie avec ma famille et une autre avec... ... ... ... ... ... ... Merci.